Bonjour, je reviens encore une fois sur l'histoire des vaccins au niveau de l'Union Européenne par rapport au COVID-19 parce qu'il y a quand même un certain nombre d'indices forts qui me permettent de dire qu'il y a une tentative de monopole du vaccin Pfizer en Europe au détriment d'autres vaccins tout aussi efficaces. Alors d'abord, je vais parler de mes aventures avec la vaccination parce que je ne suis pas du tout anti-vax, c'est tout à fait le contraire. J'étais un des premiers à vouloir me faire vacciner dès que ça a été autorisé au moins de 55 ans. J'avais visionné les 4 vaccins qui étaient autorisés en Europe dès le mois d'1 mars-avril, donc Moderna, Pfizer et les suivants AstraZeneca et Janssen. Et donc, dès que ça a été autorisé pour les moins de 55 ans, mais plus de 50 ans, le 15 mai, je suis allé en pharmacie à Coulen, deux pharmacies à Coulen, pour me faire vacciner à l'AstraZeneca. Et là, on me dit, ben non, c'est interdit au moins de 55 ans. Alors que j'avais plus ou moins entendu parler que l'histoire des thromboses, etc. Interdit au moins de 55 ans. Et il y a même une autre pharmacienne qui m'a dit, ah ben non, je ne veux pas prendre le risque. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte de pression qui a été foutue au niveau des pharmacies pour limiter le nombre de vaccins à AstraZeneca. Enfin, il y a eu comme un message de peur de la pharmacienne par rapport à ça. Donc, c'est à Coulen. Et alors, au mois de juin, j'apprends par une amie que le médecin qu'on a en commun a des doses d'AstraZeneca en sus et qu'il souhaite faire vacciner les personnes à AstraZeneca. Donc, j'appelle dans la semaine. Et dans la semaine, on me dit, ben non, les médecins sont finalement en vacances. Et là, ils ne prennent plus de rendez-vous pour AstraZeneca. Donc, là, je suis étonné. Et voilà, ça fait trois événements qui se passent qui montrent qu'apparemment, il n'y a pas... Enfin, que l'AstraZeneca n'est pas interdit, mais il y a comme une sorte de pression pour que ce soit l'autre vaccin, Pfizer, qui soit sur la cellette. Donc, voilà. Alors, je regarde les événements qui ont lieu par rapport aux effets secondaires de... Enfin, je regarde tous les événements, enfin, toutes les statistiques qui ont lieu par rapport aux vaccins. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, etc. Et c'est vrai qu'on a appris fin avril qu'il y aurait eu des cas de thrombose liés aux vaccins à adénovirus. Sauf qu'au fur et à mesure des enquêtes que je fais sur Internet, ben, en fait, ce n'est pas lié aux vaccins à adénovirus que sont AstraZeneca et Janssen. Puisqu'il y a à peu près un nombre de cas équivalents pour Pfizer. Pfizer, il y aurait 4 cas par million de vaccinés. Et pour AstraZeneca, il y aurait 5 cas par million. Donc, vous voyez, c'est les mêmes types de thrombose. C'est-à-dire la thrombose cérébrale et avant-bras. Enfin, donc, il n'y a aucune différence. Entre 4 et 5, l'écart est minime à ces niveaux-là. Donc, voilà, donc, la autorité sanitaire a dit qu'on interdisait le vaccin AstraZeneca. Enfin, on ne recommandait pas. Ce n'est pas interdit, on ne recommande pas. Mais en France, vous savez, on est un peu tordu. Ne pas recommander, ça veut dire interdit. On ne recommande pas le vaccin au moins de 55 ans. Alors que dans un premier temps, c'était interdit au plus de 65. Parce que les études n'ont pas été faites à ce niveau-là. Et voilà. Donc, c'est complètement aberrant. Ils font croire, ils manipulent l'opinion en faisant croire à des risques potentiels sur ces trucs-là. Alors qu'en fait, ils occultent les mêmes risques qui existent sur les autres vaccins. En ce qui concerne les thromboses. Maintenant, on en revient à la fixité des vaccins. Il se trouve que toutes les études montrent que les vaccins adénovirus, que sont Janssen et AstraZeneca, ils ont la même efficacité sur les cas graves et les décès que sur les vaccins ARN messagers. Ils ont les mêmes efficacités. Normal, de toute façon, puisque la technique, elle est quasiment la même. Si ce n'est que là, on utilise un vrai virus pour faire produire de la protéine Spike. Et non pas un ARN messager qui est instable dans le temps. Voilà. Donc, c'est la même efficacité. Et donc, on a orienté l'opinion publique, encore une fois, en Europe, contre l'AstraZeneca. Voilà. Alors, je signale au passage, en plus, que moi, j'ai un copain qui a le même âge que moi, qui s'est fait vacciner, qui prend la dose avec l'AstraZeneca. Assis le Guillaume. Il a 51 ans. Voilà. Il est même plus jeune que moi. Il a quelques mois de moi que moi. C'est Bruno. Je le salue au passage. Et donc, voilà. Je trouve ça aberrant qu'on est... Alors qu'il prôme une politique de vaccination générale qu'on est interdit. Enfin, il faut croire que ce n'est pas interdit. Mais en fait, c'est complètement faux. Ils l'ont interdit. Dans les pharmacies, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas tant de doses que ça disponibles. Alors qu'en vérité, il y a eu 6 millions de doses disponibles d'AstraZeneca entre mai et juillet. Et ils disent qu'ils n'ont pas trouvé de preneur. Alors qu'évidemment, quand on a des preneurs, ils l'interdisent. Et en fait, ces 6 millions de stocks-là, ils ont été stockés d'AstraZeneca. Ils ont été stockés sous réserve que... Enfin, disons qu'il n'y avait pas de preneur. Alors déjà, la date limite, je ne comprends pas. Qu'ils disent que le fin juillet, c'était date limite. Alors que les doses ont dû arriver vers mars-avril. Alors que les... Bon, enfin, 3 mois, ça me paraît... Ça me paraît un peu limite. Donc, ils ont envoyé tous les vaccins en Afrique. Sachant que la date limite était quasiment dépassée. Et là, j'apprends tout de suite aux informations que des millions de doses de vaccins AstraZeneca ont été détruits en Afrique pour cause d'inutilisabilité, date de péremption. En fait, ce qu'on voit là, c'est un cas typique de politique de monopole de Pfizer. L'Europe a acheté pour plus de 30 milliards d'euros de vaccins Pfizer avec des marges énormes. Sachant qu'apparemment, une dose de vaccin Pfizer coûte 0,5€. Alors que l'AstraZeneca, qui lui, était vendu prix coûtant à 3€ l'unité, sans marge de manœuvre, sans marge de bénéfice, lui, il a été jeté à la poubelle parce que c'est un vaccin britannique. Et donc, parce qu'il y a eu le Brexit, on ne veut plus des Britanniques. Il y en a ras-le-bol de cette politique anti-britannique qu'il y a en France qui nuit à tout le monde, en fait. Qui nuit à tout le monde. Avec cette politique de vaccins, notamment, voilà. On peut parler des tarifs. Alors, le vaccin Pfizer était vendu jusqu'à mai, si je ne dis pas de bêtises, à 15,50€ l'unité. Et il a augmenté à 19,50€ à partir de mai. Avec une grosse marge de 19€, puisque c'est 0,5€ le vaccin a pris coûtant. Une grosse marge de 19€ par dose de vaccin. Voilà la réalité. L'Europe n'a pas voulu acheter de l'AstraZeneca. Alors, soi-disant qu'il n'était pas en stock. Alors, je ne comprends pas si ce n'était pas en stock. Comment ça se fait qu'il y en a eu 6 millions de doses de stock en France qu'on a renvoyé en Afrique pour soi-disant pas preneur ? Mais évidemment, si on interdit les vaccins au moins de 55 ans, ce qui est illégal. Parce que le vaccin AstraZeneca est recommandé pour les personnes à partir de 18 ans dans la posologie. Donc, on peut très bien tenter un procès au niveau de l'Union Européenne pour monopole de vaccins et pour crimes. Alors, je ne dirais pas crimes contre l'humanité, mais presque. Puisqu'il interdit à une partie de la population l'accès à un traitement parce qu'il veut monopoliser le vaccin Pfizer. Je dis bien le vaccin Pfizer parce que récemment, il y a eu une interdiction également au Moderna pour, soi-disant, des effets secondaires qui existent, soit probablement pour le Pfizer aussi. C'était les trucs de Myocard là. D'ailleurs, on peut encore parler des effets secondaires sur le thrombose. J'ai dit qu'en fait, il y avait autant de cas de thrombose avec Pfizer qu'avec AstraZeneca. Et j'ai une amie qui est à la Réunion qui m'a dit qu'un ami à elle s'est fait vacciner à Pfizer et qu'il y a eu aussitôt après un cas de thrombose. Donc, l'Europe vous a menti sur l'AstraZeneca. Soit disant qu'il y a des effets secondaires, mais il n'y en a pas plus qu'avec le Pfizer. C'est complètement faux. Voilà. Donc, c'est la réalité de la chose. Alors, là, on parle de troisième dose avec un variant Omicron qui arrive en masse. Ils vont faire vacciner les gens pour une troisième dose pour les variants qui sont à peu près compatibles avec le Covid de base issu de Wuhan. Et là, on a un variant Omicron qui a 32 mutations sur la protéine Spike et près de 50 mutations au total sur le virus. Donc, a priori, je pense que le vaccin n'aura plus aucune efficacité puisque la protéine Spike sera trop différente pour que les anticorps qui sont programmés pour le Spike de l'origine de Wuhan fonctionnent avec celui-là aussi. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous trois nouveaux vaccins. On va faire vacciner un maximum avec trois nouveaux vaccins avec le nouveau variant Omicron. Mais sachant que, moi, ce que je pense, c'est que le variant Omicron, déjà, il va prendre la place des autres virus, enfin, des autres variants Covid. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre la place et peut-être qu'il est moins virulent, enfin, il est moins toxique que les autres virus, c'est-à-dire que les gens seront plus protégés de base. Enfin, ils seront moins... Il y a un moment de cas grave. Peut-être même que ce variant-là, ce sera même le sauveur de l'humanité, si on va dire, par rapport... Enfin, j'en sais rien. Moi, c'est une théorie comme ça, mais ce que j'ai entendu par rapport à différentes scientifiques, c'est que quand on arrive en fin de pandémie, il y a des variants qui se multiplient et ces variants-là sont beaucoup moins virulents, etc. Donc, voilà. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que les vaccins actuels, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, ils vont être inefficaces contre ce variant-là. Il faudra un autre vaccin qui est basé sur un autre moléculaire Spike. Et donc, ça veut dire qu'au niveau logistique, ça va être quelque chose d'hyper compliqué. Déjà que là, en France, on est saturé au niveau des rendez-vous. Il y a des gens qui ont pris rendez-vous en décembre qui ne seront pas prenables avant février. Voilà. On voit que l'efficacité du vaccin Pfizer, au niveau du temps, il est beaucoup moins... Enfin, il diminue très vite par rapport à la AstraZeneca. Ça, c'est une chose. C'est une première étude qu'il avait révélée. Alors, je n'ai pas vu d'autres résultats d'études entre-temps, mais c'est... Enfin, moi, je pense... Enfin, je pense que c'est peu probable. Ils peuvent avoir la même durabilité. Enfin, je ne vois pas comment un vaccin basé sur les mêmes... Enfin, quasiment les mêmes technos, c'est-à-dire créer la même politique que le spike peut avoir une durabilité différente. Mais en tout cas, les deux types de vaccins vont diminuer en efficacité. Il va y avoir... Alors, il y a cette histoire de vaccins qu'on a... AstraZeneca qui était en... fin de durée qu'on a envoyés en Afrique qui ont été détruits. C'est scandaleux. Alors que moi, j'ai voulu en prendre deux fois. Donc, comme je le disais, au mois de mai, j'étais à deux pharmacies à Koulen. Au moins, je pense que c'était pareil. Et il n'y a pas moyen de trouver un médecin ou un centre qui vaccine à l'AstraZeneca. en occultant la recommandation des moins de 55 ans. Je trouve ça lamentable. C'est même carrément interdit au niveau de l'Union européenne. Mais bon... Enfin, d'interdire un traitement pour raison d'âge alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. C'est interdit. Vous pouvez aller dans le texte de loi. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur un pass vaccinal. Moi, je ne me ferais pas vacciner avec ce vaccin ARNM pour des raisons scientifiques. Je trouve que se faire par soi-même sa propre maladie, je trouve ça... Enfin, c'est ça le but. on s'injecte l'ARN pour produire la protéine spike. Donc, c'est un peu comme si on produisait nos propres cellules cancéreuses à outrance pour se faire auto-immuniser. Enfin, c'est... Enfin, je trouve ça incohérent. Mais bon... Et en plus, c'est moins écologique parce que, de toute façon, le vaccin Pfizer, pour conserver 3 à 6 mois, tout comme l'AstraZeneca, il faut un frigo à moins 60 degrés. Donc, ça pompe de l'énergie, c'est anti-écologique. Donc, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je suis anti-ARNM. L'autre raison, c'est les tarifs exorbitants pratiqués par Pfizer et encore plus par Moderna puisqu'ils ont monté les prix à 21 euros la dose. Ces deux laboratoires-là profitent à fond de la pandémie pour se faire un max de fric. Vous savez que j'ai appris récemment que ce que gagnerait Pfizer en 2021 sur les vaccins, c'est 0,5% de leur PIB. C'est énorme. Alors qu'AstraZeneca qui a été produit par la meilleure université en Europe, c'est-à-dire à Oxford, lui, il vende ça au prix coûtant. c'est une université qui est financée par l'Europe en partie et donc l'Europe ne choisit pas l'investissement qu'il a produit pour l'université pour ces vaccins. Il y a des tas de trucs complètement incohérents dans cette histoire-là. j'ai l'impression qu'il y a des histoires de gros sous derrière. Le monopole de Pfizer, c'est une histoire qui est aberrante. Autre chose, je parlais de l'efficacité des vaccins qui sont équivalentes. En fait, si vous regardez les cas de réanimation en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne qui a à peu près la même population qu'en France, depuis des mois, ils sont à moins de 1000 personnes en réanimation dans les hôpitaux. Depuis des mois, même avec la reprise de pique enémique et tout ça, alors qu'eux sont vaccinés majoritairement à l'AstraZeneca. On regarde les résultats en Inde, c'est à peu près pareil. Vous regardez l'Inde qui a 1,4 milliard d'habitants, il y a 8000 cas de réanimation à tout casser. C'est très très faible. Alors qu'en France, nous qui sommes vaccinés majoritairement avec Pfizer, on a des cas de réanimation qui jouent au yo-yo comme ça. Il y a un moment où il faut se poser la question est-ce qu'on vous dit la vérité ou pas sur ce que c'était des vaccins. La Grande-Bretagne elle a à peu près 2-3 mois d'avance sur l'historique de la continuation etc. C'est-à-dire qu'eux, ils sont contaminés avant nous sur l'Omicron etc. Et ce qu'on voit c'est que au niveau des décès en Grande-Bretagne il n'y en a pas plus qu'en France. Il y a eu même une période où il y a eu zéro décès par jour pendant 2 semaines. Alors qu'en France on n'a jamais eu ce cas-là. Et en Grande-Bretagne on a eu on a eu on a toujours eu à partir de la vaccination moins de 1000 cas de réanimation par jour depuis mars-avril 2021. Alors qu'en France on a eu des pics on a eu des pics d'hospitalisation on parle des vagues et avec beaucoup de contaminations en France on a une proportion de réanimation qui va en conséquence. Alors qu'en Grande-Bretagne non. Les réanimations ils sont stables. ils sont vaccinés à AstraZeneca en majorité. Et ils ont peut-être pris aussi le vaccin le nouveau vaccin Novavax là. Depuis août-septembre ils sont avec ce nouveau vaccin là qui lui est à technologie de 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 donc ça veut dire qu'en fait qu'on vous injecte directement la protéine Spike dans le sang sans que vous la produisez vous-même. Donc ça paraît plus cohérent ce type de vaccin que vaccin RNM. Et ce vaccin là le Novavax qui va être mis sur le marché en Europe enfin qui est autorisé en Europe mais qui à mon avis vous allez voir ça va être le même schéma qu'avec Pfizer qu'avec AstraZeneca et Moderna ils vont ils vont le mettre botter en touche ils vont trouver une raison lambda alors que ce vaccin là n'a aucun effet secondaire il est efficace à 100% pour les cas asymptomatiques c'est c'est l'étude qu'on montrait il est un peu moins cher que qu'AstraZeneca que Pfizer mais vous allez voir que Novavax il va être botter en touche ils vont trouver une raison lambda pour faire vacciner qu'avec Pfizer c'est je vous jouais le pari j'invite toute personne au restaurant enfin non bah non pas pour l'instant mais quand la COVID-19 sera terminée toute personne je fais pareil avec n'importe qui que Novavax va être botter en touche également en Union Européenne ça ça va être ça va être systématique donc voilà ce que je voulais dire c'est que en conclusion c'est que je pense qu'il y a une politique de monopole de Pfizer en Europe c'est faux c'est faux de dire qu'on ne voulait pas des vaccins à AstraZeneca dans les hôpitaux ils ont dit ça enfin les infirmiers soit disant il y a des infirmiers des médecins qui ont refusé ce vaccin là à l'AstraZeneca parce que soit disant moins efficace mais là comme je vous le dis historiquement on voit que c'est pas le cas les nombres de cas de décès et de réanimation sont identiques voire même inférieurs pour les réanimations avec l'AstraZeneca qu'avec le Pfizer donc voilà c'est des faits vous pouvez faire des recherches sur internet tout ce que je dis c'est la vérité voilà c'était ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo là j'espère franchement que le gouvernement européen va changer de politique ils se rendent compte que le Pfizer n'est pas plus efficace ils disent encore c'est encore un peu plus efficace que l'AstraZeneca par rapport par rapport aux variants Omicron c'est pour c'est pour c'est pour pas se voiler la face pour dire que les millions qu'on a dépensé en plus pour ce vaccin là ils ne sont pas jetés la poubelle ouais en attendant ils ont acheté exprès des vaccins AstraZeneca en Royaume-Uni pour réduire moi ce que je pense c'est ça c'est qu'ils auraient acheté des vaccins des millions de doses vaccins AstraZeneca en Royaume-Uni pour les envoyer en Afrique une fois périmés pour que pour 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 pas qu'ils puissent le donner enfin pour pas qu'ils puissent qu'ils puissent avoir un monopole enfin pas un monopole mais au moins fournir ce vaccin là à des personnes qui en ont vraiment besoin voilà c'était c'était ce que je pense bon bah je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo pour une autre vidéo